Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans cette vidéo ASMR, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans la dernière vidéo, si vous l'avez vue, celle sur Might & Magic Legacy, je vous avais montré le collector que je vous présenterai dans cette vidéo. Et bien c'est son tour aujourd'hui, Lara Croft & The Temple of Osiris, édition Cold, un collector qui me voit assez imposant de par sa taille, pas trop lourd. Acheter dans un magasin boulanger à 25 euros, qui contient d'après la boîte, deux passes saisonniers, un artbook d'illustration, une carte du monde, et surtout, une figurine Lara, miniature en édition limitée. Et bien c'est le moment de voir si cela est vrai. Et bien c'est le moment de voir si cela est vrai. Et bien c'est le moment de voir si cela est vrai. Je suis très bien. On s'est venu par là. On s'est venu par là. Et bien, on se蹴. Et bien c'est ça. Donc. On a n'a quand même donné que j'ai été un peu plus peu de temps. Et bien c'est ça. Et bien c'est ça. Et bien c'est ce qui n'a pas encore une petite vidéo. Et bien c'est. Allons-y pour voir ce qu'il contient. 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 qu'il contient. Allons-y pour voir ce qu'il contient. Allons-y pour voir ce qu'il contient. Selon-y pour voir ce qu'il contient. Allons-y pour voir ce qu'il contient. Allons-y pour voir ce qu'il contient. L'artbook officiel du jeu Et ce qui est bien avec ces artbooks, c'est que moi je les lis Je les regarde, ils sont très intéressants Par exemple là, je vais vous montrer quelques pages Un magnifique artwork d'Horus, un des personnages jouables du jeu Allez, là nous avons un ennemi, le Kipri Avec, je crois, ses points, ses attaques Et ses différents coloris Et surtout, les environnements du jeu qui sont très très beaux Très très beau, un très très bel artbook Et là nous avons quelques papiers Le code d'enregistrement pour Steam Voir même le garantit La mode de base pour les deux seasons de base du jeu Qui sont, si je me souviens Avec son arc qui est juste derrière Qui sont IC Def Et Twisted Gears Qui donnent accès à 6 costumes additionnels Et qui remènent, qui permettent de débloquer de nouveaux tombeaux et de nouveaux trésors Et là nous avons quelques DLC pour des costumes Pour les costumes Hitman, Legion ou bien Deus Ex C'est la fin de ce correcteur Donc je rappelle ce qu'il contient Les deux season pass La carte d'activation Steam La carte d'activation Steam D'activation Steam Les costumes Les costumes Intelsés pour des costumes applicables L'artbook Le jeu lui-même évidemment La carte du jeu Qui a été assez dur à enlever Je l'avoue Mais qui est très très belle La texture de papier magnifique Mais surtout, le plus important de ce collector, c'est la figurine Lara, toute mignonne, toute petite mais qui fait son poids. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo ASMR sur le collector Lara Croft et le Temple of Ozzy. J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à mettre dans les commentaires ce que vous avez trouvé comme collector, c'est intéressant et de savoir ce qu'il contient. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à bon jeu à tous.